Musique Nous revenons dans le secteur de l'Orombé pour admirer des plantes d'une grande beauté. Musique Avec mes amis, nous partons de la ville d'Ambalavo vers Iouch. Et tout au long du parcours, nous ferons plusieurs arrêts. Pour voir et revoir les plantes que nous avons vues dans le secteur d'Ambalavo. Le paquipodion des Yves-Laurent, les aloés des P.I.D. Honta et l'aloe avorturoïde. Musique Nous allons gravir ces collines pour aller voir une dernière fois ces plantes. Ce pic, très curieux, est couvert de plantes. Mais la pente est trop abrupte. Nous irons en face. Au sommet de ces montagnes, aux roches, presque nues, il y a de très nombreuses espèces de plantes succulentes. Parmi les aloés que nous avons déjà vues, il y a une nouvelle espèce qui apparaît, l'aloe divaricata. Par ces plantes rocheuses, seules les plantes succulentes peuvent résister à de telles températures, près de 50 degrés. Les lézards, eux, sont à l'aise. Ils regardent les vasards d'un air étonné. Il n'est pas le seul à être étonné. Parmi cet amoncellement de roches, prospère de magnifiques pieds de Pachypodion d'Enzyfloron. Je vais vous laisser, dans vos fauteuils, admirer ces plantes. Mais pour Jean-Claude, Roland et moi-même, ce n'est pas une partie de plaisir à 100% et c'est dommage. Heureusement, chacun de nous, comme des dromadaires, transporte sa réserve d'eau. Mais elle aussi est à 40 degrés. Musique Musique Dans ce secteur, en plus des Pachypodions d'Enzyfloron, nous avons vu trois espèces d'Aloe, plusieurs pieds de Chinanchon-Piery, deux espèces de Forbes et surtout de magnifiques pieds d'Adenia-Alaboensis. Nous avons pu admirer les fleurs, les fruits et récolter quelques graines que j'ai semées tout de suite en arrivant chez moi. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ces plantes avaient l'allure d'un tronc d'arbre coupé à la tronçonneuse à la hauteur d'un mètre. En période de grande sécheresse, ces plantes se séparent des jeunes tiges pour ne conserver que leurs troncs. Mais se mit en fait la même opération pendant l'hiver chez moi. Il fait très chaud dans ce secteur, nous allons le quitter, tout en admirant une dernière fois les aloés Delta de Odonta. Car nous ne le reverrons plus. En rejoignant la voiture, je discute avec deux agriculteurs récoltant leur igname. Ils sont là pour la journée et nous, nous reprenons la route. A peu près 20 kilomètres d'Iouge, nous nous arrêterons pour admirer une dernière fois les paquipodions d'Enzy-Floron. Plus loin, nous n'en verrons plus. Car ils seront remplacés par le paquipodion rhombense. Nous approchons du secteur du plateau de l'Orombé. Ces paquipodions d'Enzy-Floron sont de dimensions impressionnantes. Et pour cause, ils prospèrent en pleine sur un sol, certes rocailleux, mais avec beaucoup de terre. Fini les paquipodions d'Enzy-Floron et nous continuons notre route jusqu'à Iouge. Ville surprenante, avec une densité impressionnante d'intrus, les Cereus peruvianus. Il y en a partout. Après s'être restauré à notre hôtel, nous reprenons la piste en direction du nord-ouest. Nous allons dans un secteur de plaine à la recherche du paquipodion rhombense. Dans ce secteur, il y a des affleurements de roches nues, ne dépassant pas les 5 à 600 mètres carrés qui sont couvertes de paquipodions rhombenses. Nos épouses sont restées à l'hôtel et Ritza a pu nous accompagner. Il est comme nous, impressionné et admiratif devant la beauté étrange de ces plantes, que je vous laisse admirer. Il y a des affleurements de roches. Dans ces plaines, ces affleurements de roches nues, de quelques mètres de hauteur, sont le lieu de sépultures malgaches. La construction de roches que nous voyons en fond d'image est une tombe. Le temps passe, le soleil se couche, nous finirons notre après-midi par l'admiration d'un pied énorme, plus de 3 mètres de diamètre. Sur ces immenses plaines, sur chaque affleurement de roches, il y a d'autres espèces de plantes succulentes, plus ou moins spectaculaires. Nous les reverrons le lendemain. En attendant, nous rejoignons notre hôtel, où Flore et Francine nous attendent. Nous sommes fatigués par la chaleur. Tout en préparant la journée suivante, nous étanchons notre soif, avec une boisson malgache, peu alcoolisée et délicieuse. Le lendemain matin, nous reprendrons la piste, mais à l'opposé de la veille, pour aller voir les paquipodions et les euphorbes au Rombinze. Mais cette fois-ci, ce sera en montagne. Et nous partons à pied, pour la journée, pour parcourir les sommets de ces montagnes. Dès les premières pentes, nous apercevons les paquipodions à la mairie. Puis, une forêt impénétrable, de forbes et paquipodions au Rombinze. Ces premières plantes font l'admiration de Ritza, mais il nous faudra les contourner, pour pouvoir aller plus haut. La pente devient si rude, qu'il nous faut monter, en s'aidant des mains, sur ces roches de granit, très abrasives. Et pour moi, avec tout le matériel, ce n'est pas le rêve. Il en sera de même pour Flore, qui tenait à nous accompagner. Mais la découverte des plantes nous comble de joie, même si parfois, nous sommes à la limite de nos possibilités. Sur ces pentes abruptes, pomptuées de petites plateformes, le secrétaire de Cactividéo Madagascar admire cet aloe d'Ivaricata, couché par le vent, qui a fait un rejet à la base. Un peu plus loin, sur une autre plateforme, nous découvrirons tout un groupe de Pachypodiole-Laméry, entourés de Forbia-Locodendrome. Il y a là un superbe Pachypodiole-Laméry, que Ritza admire, des Calancoe et autres plantes succulentes. Ritza ne dit rien. Il redescendra avec Flore, rejoindre Francine, qui les attend dans le véhicule. J'en profite pour les remercier pour les sacrifices qu'ils font en nous accompagnant dans nos péripéties à la recherche des plantes succulentes. Jean-Claude Roland et moi-même continuons à monter au milieu d'un groupe de Pachypodiole-Laméry. Plus loin, ce sera un autre groupe de Pachypodiole-Laméry, des Xerophytas d'Azilleroïdes et un jeune Cavani-Liesa et autres plantes succulentes. Et c'est parfois au studio, en passant les images, que je remarque qu'il y a certaines espèces, comme cet Uncarina, Lepto-Carpa aux fleurs blanches. Nos regards, occupés par la beauté des gros sujets et le travail des prises de vue, nous ne voyons pas tout. Et nous continuons notre ascension, qui devient de plus en plus rude. Les Pachypodiole-Laméry ont disparu pour laisser la place aux Pachypodiole-Horombens. Hier, nous avions vu les Pachypodiole-Horombens, certes sur des roches, mais en pleine. Ici, ils sont en montagne. Ils n'ont pas le même aspect. Ils ne sont pas en fleurs. Ils sont plus petits et très ouvragés, comme des bonsaïs. Enfin, nous arrivons au sommet de la montagne. Et là, une surprise nous attend. Il y a là, devant nous, un groupe de Pachypodiole-Horombens de toute beauté. Ils ne sont pas en fleurs, mais leur tige est d'un gris métallisé. Ils sont là, en compagnie d'autres plantes succulentes. Au passage, je vous fais remarquer, au centre de l'image, ce Zerophyta d'azéléroïde, qui a environ 70 à 90 cm d'eau. C'est une plante Zerophyte, bien connue et décrite dans nombreux ouvrages. Il y a là, de la musique, on a plus tardé. Et puis,